J'aimerais faire une causerie un peu spéciale, un peu plus technique, entre guillemets, que d'habitude, qui me permettrait de parler de l'homéopathie, que je peux aborder subrepticement dans différentes causeries, ou de manière plus ou moins appuyée, notamment quand je parle de la force vitale, ou des notions de remèdes en période de jeûne, ce qui me permet aussi d'expliquer la détoxination ou le terrain. Je fais souvent référence à l'homéopathie, mais jamais de manière appuyée et détaillée. Là, ça ne va pas être évidemment centré sur l'homéopathie, mais par contre, de saisir le prétexte, au niveau pédagogique, de voir les liens qu'il y a entre l'homéopathie et le jeûne, et de parler spécifiquement des lois de Hering, qui, lorsqu'on s'intéresse à l'homéopathie et au jeûne, nous sautent aux yeux. Déjà, je précise que si je parle de l'homéopathie sur cette causerie sur le jeûne, c'est parce que j'ai une très haute estime de l'homéopathie, que je considère comme une thérapie sacrée, mais bien évidemment pas sous n'importe quelle forme d'homéopathie, pas de prépatriquer de la même manière que ce qui pourrait être entendu comme l'homéopathie G telle qu'elle est généralisée aujourd'hui. Parce que comme la naturopathie orthodoxe se dévoie, dès lors que les naturopathes commencent à détourner le cœur qu'ils ont à l'ouvrage de leurs patients, et puis qu'ils jouent un petit peu avec les compléments, puis ils sortent, on va dire, de la vision vitaliste et hygiéniste de la naturopathie, on va dire, en utilisant trop de compléments alimentaires, en mettant beaucoup de fantaisies un peu égotiques, et bien l'homéopathie, elle aussi, va se dissoudre lorsque les homéopathes, entre guillemets, vont jouer au bibi avec des granules, et vont la pratiquer en ne s'intéressant qu'aux symptômes. Donc il y a déjà un parallèle à faire entre la naturopathie hygiéniste authentique et l'homéopathie uniciste, dès le départ, et puis tout ce que ça peut générer comme perte d'exigence par rapport à soi-même, puis surtout quant au résultat qu'on peut escompté, quand on vient en aide à l'autre. Donc en dehors de l'homéopathie uniciste profonde, qui est excessivement exigeante, et d'une puissance transcendante, il n'y a pour moi d'homéopathie que le nom. Donc l'homéopathie uniciste exige du praticien qu'il soit un médecin dévoué, accompli, et qu'il maîtrise la pathogénèse clinique de manière impeccable, tout en étant ouvert à la subtilité la plus profonde de l'humain, c'est-à-dire son caractère profondément spirituel, et en exerçant avec son patient des anamnèses détaillées, appuyées, sur des répertoires qui vont être aussi évolutifs que complexes. Et puis quand l'homéopathe authentique va pratiquer, il va se laisser complètement submerger par une subjectivité presque artistique, en justifiant parfois son remède que par instinct. Voilà pourquoi les authentiques homéopathes de qualité ne se comptent que par quelques dizaines en France, car cela ne peut répondre qu'à une vocation féroce et irrépressible, on va dire quelque chose qui est vraiment puissant, parce que ça demande une exigence de travail, de remise en question, d'ouverture et de centrage, d'alignement, qui est excessivement rigoureuse. Donc c'est de cette homéopathie-là que je vais parler, qui ne devrait être que celle-là, de la même façon que la naturopathie ne devrait être que de la naturopathie hygiéniste, celle des naturopathies hygiénistes du début du XXe siècle, ou encore celle de Marchesso d'il y a 40-50 ans, et pas celle, la naturopathie que je dis naturopathie, d'aujourd'hui, qui s'intéresse aux symptômes comme l'allopathie verte. Alors si on parle d'homéopathie, on va dire uniciste, on va parler de Constantin Ehring, qui est un médecin allemand extrêmement brillant, qui est né en 1800, donc en étant né à cette période-là, il est contemporain, en étant allemand, il est compatriote, et puis surtout, il a été collaborateur de Samuel Hahnemann, le fondateur de l'homéopathie. Alors Ehring, au départ, a longuement étudié les travaux de Hahnemann, avant de lui-même marquer l'homéopathie de son empreinte, et ce, dès ses prémices. Alors comme souvent, l'histoire de Ehring avec la thérapie de l'homéopathie, comme n'importe quelle forme de thérapie, souvient, on vient à s'y intéresser par le fait que ça s'impose à nous-mêmes, parce qu'il a été sauvé par l'homéopathie d'une amputation avérée certaine d'un de ses doigts. Alors à partir de ce moment-là, il s'est dédié à la compréhension, à l'application de cette discipline, qui à l'époque était complètement révolutionnaire et nouvelle, et est déjà qualifié d'escroquerie. On peut déjà dire cyniquement que ça lui fait déjà un point commun avec le jeûne. Alors Ehring, lui, il était un chercheur et un travailleur acharné, qui est devenu avec le temps un homéopathe reconnu, et considéré comme le père de ce qu'on appelait alors la nouvelle médecine aux USA, parce qu'il a beaucoup voyagé, notamment aux Etats-Unis, pour exporter le fruit de ses recherches, comme Hahnemann d'ailleurs. Alors on estime qu'il a énormément contribué à l'essor de la naturopathie, que c'est quelque chose d'énorme, d'absolument fondateur, dans la prolongation de ce qu'a fait son collaborateur Hahnemann. Enfin plutôt l'inverse, c'est plutôt lui qui collaborait avec Hahnemann. Mais on va retenir de lui deux apports majeurs. Alors le premier apport qu'on va retenir d'Hannemann, c'est une théorie qu'il a appelée la théorie du tabouret à trois pieds. Donc un tabouret qui ne posséderait que deux pieds ne serait pas stable. Donc il faut au moins trois pieds. De la même façon, il a mis en évidence qu'un remède homéopathique devait nécessiter au moins trois symptômes. Mais pas n'importe quel symptôme, des symptômes extrêmement marqués, on va dire bizarroïdes, très caractéristiques, et non des symptômes communs et banals. C'est le bizarre, l'inhabituel qu'il faut s'attacher à débusquer en homéopathie. C'est ça qui fait vraiment la particularité de l'individu, donc le remède qu'on va pouvoir lui proposer. Là où justement l'homéopathie, on va dire classico-classique, va s'intéresser à des tendances générales, mais qui ne vont pas aller dans la spécificité. Donc lui, il avait mis ça en avant, Eric, qu'il fallait trois symptômes vraiment très marqués, très spécifiques pour trouver un remède. Donc pour ça, ça va nécessiter l'usage d'un bon répertoire, parce que l'homéopathie fonctionne selon des répertoires, on répertorie les symptômes. Les remèdes, il y en a des dizaines, parfois plusieurs dizaines. Pour lui, ça sera celui de Kent, qui aura ses faveurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, pour ce point-là, au niveau de l'homéopathie, pour décerner un remède, ça va aux préférences aux cas aigus, voire subaigus, et rarement des cas chroniques. Alors là, on va comprendre pourquoi il est de plus en plus difficile d'obtenir des résultats avec l'homéopathie, non pas parce qu'elle n'est pas au plus efficace, simplement parce que les individus ne souffrent aujourd'hui plus de maladies aigus et centrifuges, on va dire à expression marquée. C'est plutôt des maladies chroniques, des pathologies à symptômes lourds et complètement centripètes, c'est-à-dire tournées vers l'intérieur, des autodestructions lentes, des maladies auto-immunes, des choses vaseuses à l'intérieur. Les individus ne sont même pas capables d'exprimer ou même de produire des symptômes corrects au niveau de leur pathologie, et pas suffisamment significatives. Et du coup, la conséquence, c'est que le praticien homéopathe, sa tâche va être extrêmement complexe pour savoir dissocier les bons marqueurs, pour définir le bon remède, c'est-à-dire celui qui va déclencher le processus d'autoguerrisme. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'homéopathie, comme le vitalisme ou l'hygiénisme, ou le jeûne, s'appuie essentiellement et puissamment sur les processus d'autoguerrisme. On va dire que n'importe quelle thérapie, c'est cela, mais c'est au cœur de la pratique. Alors que d'autres ne savent même pas que leur pratique s'appuie sur le système d'autoguerrisme. Vous pensez être trop interventionniste. Ce n'est absolument pas le cas de l'homéopathie, qui base absolument tout sur la force vitale, comme le jeûne. C'est la même chose. Et donc, les homéopathes, comme les conducteurs de jeûne aujourd'hui, se heurtent à la problématique que les individus, à pathologie lourde, centripète, chronique, n'expriment plus de symptômes, mais surtout n'ont plus de force vitale pour catalyser ou la puissance du jeûne, ou le remède homéopathique. Et ça déjà, c'est une tendance matérielle qu'on constate, physique, mais c'est surtout un objet de réflexion intellectuelle, de se dire, et là ça renvoie à la causerie que j'avais faite sur la force vitale, en sous-titrant qu'on n'est même plus capable d'être malade, c'est-à-dire la maladie étant la guérison, l'autoguerison, le processus, le fait de ne pas tomber malade, entre guillemets, d'un point de vue hygiéniste ou homéopathique, renvoie à une défaillance incroyable de la force vitale, de la vitalité même, qui ne peut plus exprimer les processus d'autoguerison. Donc ça, c'est vraiment un partage que la naturopathie hygiéniste a avec l'homéopathie, c'est qu'aujourd'hui, il faut déjà reconstruire la force vitale de l'individu avant même de pouvoir le guérir, de pouvoir prétendre à ce qu'il puisse s'autoguerrir. Et là où les maladies seront extrêmement aigües, ce sont celles qui sont les plus spectaculaires, mais en définitive, ce sont celles qui sont les plus faciles à soigner, puisque l'individu aura la vitalité pour enrayer complètement le processus destructeur et à l'intérieur de lui, lier à une défaillance dans son hygiène de vie globale, pour déclencher le processus d'autoguerison extrêmement rapidement. On a une tendance à entendre dans la notion de remède en homéopathie ce qu'on entend au niveau allopathique, voire naturo-thérapeutique. Ça n'a rien à voir. Je précise qu'on parle ici de catalyseur de force, de révélateur. L'homéopathie a ce site commun avec l'hygiénisme et la naturopathie orthodoxe qu'elle se contente de lever les obstructions à la force d'autoguerison et relancer les processus de vieux stasier. Dans ce sens, c'est davantage le second grand apport d'Hering qui va nous intéresser. Et là, c'est le titre de cette causerie, les lois de Hering. Il a défini ces lois-là. On appelle ça les lois de Hering. En réalité, Hahnemann avait déjà mis le doigt dessus bien avant lui, dès le départ de la rédaction de l'organone. Il était déjà conscient de ces lois-là. Mais c'est vraiment Hering qui les a mis en système et qui les a affinés et développés par la suite. Pour valider une guérison ou une amélioration, il faut absolument que les lois de Hering soient respectées. Voilà, en homéopathie, l'homéopathie pure, l'homéopathie uniciste, on s'appuie sur les lois de Hering pour valider la guérison. Alors la loi de Hering, quand je dis la loi de Hering ou les lois de Hering, c'est la même chose. La loi inclura quatre lois fondamentales où je peux dire la loi, les lois, c'est la même chose. Donc la loi de Hering, c'est un principe absolument fondamental en prescription homéopathique. Et c'est cette loi qu'on va s'attacher à approfondir et mettre en perspective avec la dynamique du jeûne. Car comprendre les fondements homéopathiques de la loi de Hering va nous amener naturellement à mieux comprendre les mécanismes du jeûne et le processus d'autoguerrisome qui l'accompagne. Parce qu'en effet, pour suivre l'évolution d'une thérapeutique homéopathique, et si on les met en comparaison avec le jeûne, ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est que dans les deux cas, les symptômes doivent évoluer de haut en bas et de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire des choses qui vont aller de manière centrifuge, comme je l'ai détaillé juste avant. Donc ça va être quoi ? Ça va être de l'asthme, de l'eczéma, des expectorations, des éruptions cutanées, ça peut être des vomissements, des diarrhées, des sudations, bref, tout ce qui sort des émonctoires. Voilà, tout ce qui sort à l'extérieur du corps qui est rejeté, qui marque une détoxination. Et surtout, ça va être des symptômes qui vont aller des plus récents jusqu'aux plus anciens et dans le sens du psychique vers le physique. Alors c'est un fait totalement et absolument logique lorsqu'on s'attache à comprendre l'origine des maladies. Je vais détailler ces processus-là, mais c'est toujours dans cet ordre-là et c'est vraiment commun à l'homéopathie et au jeûne. Et moi, en commençant d'encadrer des jeûnes et en réfléchissant profondément sur le jeûne puis en étudiant en détail, j'ai vu cette symétrie mais extrêmement flagrante avec l'homéopathie et les lois de Hérin. Par exemple, on va prendre un exemple concret, si en homéopathie, on traite un individu qui a été asthmatique durant son enfance et donc il est asthmatique aujourd'hui par crise, mais qu'il l'est depuis l'enfance et qu'il y a eu du psoriasis dans son adolescence et qu'aujourd'hui il va guérir de troubles digestifs grâce à l'homéopathie et à la suite de ces guérisons de troubles digestifs, s'il développe ensuite du psoriasis, on peut alors considérer que le sujet s'est amélioré et la logique voudra qu'ensuite viennent des crises d'asthme. C'est-à-dire qu'au départ il était asthmatique dans l'enfance, ensuite il a eu du psoriasis à l'adolescence et quand l'homéopathe l'a vu à l'âge adulte il avait des troubles digestifs, l'homéopathe s'y trouve le bon remède, va soigner les problèmes digestifs et le remède continuant d'agir va faire sortir des crises d'asthme pour aller ensuite, pardon, faire sortir déjà du psoriasis, désolé, et ensuite faire sortir des crises d'asthme qui remontent à l'enfance. Donc on va travailler à rebours des premiers symptômes. Donc la personne a eu trois symptômes chronologiques de l'asthme dans l'enfance, du psoriasisme dans l'astholescence et des troubles digestifs à l'adolescence. En cherchant à soigner les troubles digestifs, en trouvant le bon remède vont ressortir donc le psoriasis et ensuite des crises d'asthme. Alors d'un point de vue extérieur et complètement allopathique, on dira que le cas s'empire. Non, il est en train de guérir dans la profondeur puisque le remède homéopathique qui a catalysé la force vitale pour vraiment libérer l'individu complètement de ces pathologies s'exprimer de manière inverse au niveau chronologique. On s'étonnera de cette similarité en cours de jeûne avec des symptômes exactement de même nature. Dans les deux cas, l'ensemble des symptômes psychiques et physiques vont s'améliorer progressivement et durablement. Il est absolument essentiel de bien comprendre ça et très précisément. Alors j'ai bafouillé, je suis désolé, mais il faut vraiment le comprendre parce que c'est une notion fondamentale. C'est pour ça que la plupart des individus croient qu'avec 1, 2, 3, 4, 5, si jeûne, c'est fini. Non, puisqu'on travaille sur une séquence de vie complète jusqu'au niveau intra-utérin et tant qu'il y a eu des traumatismes qui n'ont jamais été résolus de manière globale avec la force vitale et dans les respects des lois de la physiologie, ça demeurera des obstructions dans l'organisme. Donc, l'homéopathie et le jeûne vont agir avec cette même qualité de détoxifier à rebours toute l'histoire de l'individu. On va détailler ici quatre composantes de la loi de Hering qui ne contribuera pas seulement à augmenter notre culture au niveau de l'homéopathie mais qui en filigrane va expliquer tout à fait les mécanismes subtils et subconscients du jeûne. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre de la réflexion et en même temps qui est complètement validé à chaque expérience de jeûne. Le premier point, la première des lois, c'est que l'amélioration et la guérison survient de l'intérieur au sein de l'organisme. Selon la première loi de Hering, la guérison va progresser de la partie la plus profonde de l'organisme, c'est-à-dire les niveaux psychiques, émotionnels mais aussi les organes vitaux jusqu'aux parties périphériques externes telles que la peau et les extrémités. Concrètement, ça va signifier que l'accès à des toxines qui se sont au niveau des organes qui se sont accumulés dans les organes phares et monctoires doivent aller vers l'extérieur afin que nos organes internes soient les premiers à se réparer, à se régénérer, à se cicatriser. Lorsque la maladie va passer par la peau ou à des organes externes, c'est un signe que nous arrivons à un certain point de santé. Là où, en allopathie, on verra ça comme un désordre, on va dire avec le jeûne, ces expressions centrifuges vont nous montrer qu'on est sur le bon chemin. Pour ce faire, il va falloir passer par des crises de guérison à différents stades et sur différents organes internes et de savoir les interpréter pour ne pas étouffer les symptômes, notamment avec des médicaments chimiques, mais ça peut même être des plantes, voire de l'homéopathie mal faite, c'est-à-dire de l'homéopathie classico-classique. On ne va pas voir le symptôme, on va s'attacher à voir dans quelle dynamique est la personne. Évidemment, en jeûne, tout ce qui va être de l'ordre de l'éruption cutanée, on est complètement sur de l'autolyse et du nettoyage profond. Donc, c'est l'évolution du dedans vers le dehors. Voilà, c'est vraiment l'expression centrifuge de la guérison. Le deuxième point, c'est les symptômes disparaissent dans l'ordre inverse de leur apparition. C'est déjà ce que j'ai détaillé quand je parlais de guérison anti-chronologique ou chronologie inverse. Donc, cette deuxième loi indique que, comme la guérison progresse, des symptômes vont apparaître et disparaître dans l'ordre inverse de leur apparition chronologique originale. c'est pour ça que de nombreux homéopathes, comme en conduite de jeûne, on va observer de nouveaux symptômes qui étaient inconnus dans le laps de temps court historique de la personne, mais quand on la questionne suffisamment, on se dit, oui, c'est vrai que j'ai eu des gingivites quand j'étais jeune alors que je n'en avais pas eu depuis 15 ans. Là, on est vraiment sur un processus de travail en profondeur. Des fois, c'est plusieurs jeûnes, des fois, c'est plusieurs remèdes en homéopathie. Donc là, on est vraiment sur le fait d'aller gratter dans les coins, sous les plaintes, partout où il y a la poussière et on va en profondeur sur le terrain de l'individu. Ça, c'est un principe qui est complètement en dehors de l'aspect clinique alléopathique, évidemment. Et quand on l'observe, on se rend compte de la puissance de guérison de l'organisme et puis surtout de son caractère à stocker historiquement des déchets. La troisième loi, c'est que les symptômes disparaissent du haut vers le bas. Alors là, c'est la troisième loi de l'hérin. La guérison va progresser des parties supérieures de l'individu aux parties inférieures du corps. Par exemple, une personne va être considérée comme étant sur la voie de la guérison si une douleur arthritique de son cou a diminué, mais même si elle a des douleurs aux articulations des doigts, que ce soit des mains ou des doigts de pied. La première chose à guérir, c'est notre cerveau. Notre façon de penser, c'est de sentir nos émotions. C'est elles qui fournissent la force motrice et tout le processus de guérison comme le système nerveux va édifier l'énergie vitale et on a vu que l'énergie vitale, c'est ça qui est nécessaire pour accomplir le processus de guérison. Donc, c'est toujours le haut du corps qui va être choyé. On va expectorer du mucus, on va moucher, on va cracher, on va faire des productions de cérumènes dans les oreilles, on va avoir du petit sable qui va sortir au coin des yeux, on va se racler la gorge, etc. Donc, on va vraiment se désengorger de la partie supérieure au départ puisque c'est là où il y a toutes les terminaisons nerveuses, toute la capacité de réflexion, l'analyse où sont stockées où on va interpréter plus ou moins les émotions et on va étendre la force vitale pour aller encore plus loin sur la guérison, donc du haut vers le bas. Par exemple, si un malade va présenter un problème, je ne sais pas, de psoriasis ou d'eczéma, enfin, un problème cutané sur le visage, après quelques jours ou quelques semaines de jeûne ou de traitement homopathique, il va présenter des éruptions au niveau des membres inférieurs ou par exemple, si une autre personne va souffrir, on a dit du doux, par exemple, des douleurs cervicales, d'arthrose cervicale, la dealer va disparaître, va descendre aux épaules voire aux avant-bras. Donc ça, quand on observe ces phénomènes, on voit que c'est un excellent pronostic pour la personne, c'est pas j'ai plus de douleurs, mais j'avais une douleur qui a disparu puis une autre qui apparaît, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la fatalité ou qui est négatif. Si on est dans un processus où ce sont les forces d'autoguérison qui sont à l'oeuvre, c'est éminemment positif. La quatrième loi, c'est que le malaise va toujours d'un organe important vers le moins important, ce qui rejoint un peu la première loi. Le corps va toujours chercher le meilleur pour sa survie. Donc les organes phares qui vont être protégés, c'est le cerveau, comme on l'a vu, le cœur et les reins. Voilà, ça ce sont les trois organes qui sont absolument choignés tout le temps. Puis là-dessus, on va rajouter le foie, le pancréas, les intestins, etc. Donc là, ce sont les organes importants qui sont protégés, donc drainés, nettoyés en premier et ensuite, il va y avoir la rate, la vésicule, ces organes-là, la vessie. Et là, c'est là qu'on pourrait même, si on pourrait mettre une troisième couche de compréhension avec la médecine chinoise, où les organes creux protègent les organes pleins, la vésicule protège le foie, l'estomac protège le pancréas, la vessie protège les reins, etc. Enfin bref, je ne vais pas détailler ce que l'on partirait sur des heures et des heures, mais pour dire que quelle que soit l'approche, on a souvent une tendance naturelle à opposer les pratiques, à dire, en fait, la médecine chinoise dit ça, la naturopathie dit ça, l'hygiénisme dit ça, l'homopathie dit ça, la médecine ayurvédique dit ça, mais c'est sûr que si on reste sur une connaissance superficielle, on va les opposer, on va faire des comparaisons. En revanche, quand on va dans l'essence, pas dans les petits lambeaux apparents, quand on va dans l'essence profonde, ça dit exactement la même chose. Exactement, 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 exactement. Et ça, c'est indubitable. Donc moi, j'aime l'hygiénisme parce que culturellement, ça me parle, mais il y a des grandes chances que si avec la même sensibilité, j'étais né en Asie ou si je vivais en Asie, je pratiquerais la médecine chinoise. Et si j'étais né en Inde et j'ai évolué en Inde, il y a une grande chance qu'avec cette même sensibilité qui me ramène à l'hygiénisme et au jeûne, je sois attiré par l'Ayurveda. C'est la même chose en définitive. Et d'ailleurs, c'est l'Ayurveda qui m'a amené à l'hygiénisme par la compréhension des tempéraments et de la force vitale. Donc, je l'ai appris en Inde, mais quand je suis revenu en Occident, il n'y avait aucun intérêt à la pratiquer, ça n'a pas de sens. Culturellement, je ne suis pas indien, je n'ai pas l'esprit ni le cœur d'un Indien pour comprendre l'Ayurveda qui est une médecine multimillénaire. Donc, il fallait que j'adapte ma compréhension avec quelque chose de complètement occidentaux, occidental, donc quelque chose qui est très cerveau gauche et l'hygiénisme était parfait pour cela. Je suis en relation avec mes congénères qui sont occidentaux, donc je pratique l'hygiénisme. Il faut vraiment décloisonner les pratiques et ne pas avoir de jugement péremptoire sur des choses qui sont extrêmement complexes et qui ont plusieurs millénaires de pratiques et de résultats et qui s'attachent aux mêmes valeurs toutes, c'est-à-dire le respect de l'individu dans son ensemble au niveau émotionnel, spirituel, psychologique, physique et qui cherche à travailler avant tout sur la force vitale et en équilibrant l'homme avec lui-même et dans son environnement. Voilà. Pour revenir sur le lien qu'on peut faire entre le jeûne et la loi de Hering, c'est vraiment la crise de guérison. Pour arriver à la guérison, le corps réclame de traverser des phases préalables de crises successives qui vont être complètement conformes à la loi de Hering, c'est-à-dire sur les quatre lois. On ne rappellera jamais assez que la meilleure relation et la guérison viennent de l'intérieur et les symptômes disparaissent du haut vers le bas. La libération provient d'un organe important vers un moins important successivement et les symptômes disparaissent dans l'ordre inverse de leur apparition. Une fois que tout ça est dit, tout est compris. Tout est compris dans les lois physiologiques, qu'elles soient prises sous le prisme de l'homéopathie uniciste ou du jeûne ou je dirais de la détoxination de manière globale quand on l'entreprise de manière hygiéniste, c'est-à-dire respectueuse au niveau de la physiologie. Grâce à ce processus qui va être aussi destructeur qu'au constructeur, c'est-à-dire les crises de guérison, on va être orienté vers la pleine santé de manière complètement respectueuse. Les tissus malades et anciens vont être remplacés par des tissus nouveaux et sains. Même lors de la crise de la maladie elle-même, qui est tout à fait naturelle et désirée, tous les organes du corps collaborent en synergie pour le bénéfice de l'organisme. Tout événement qui se produit dans le corps, que ce soit favorable ou défavorable, est absolument contrôlé par les lois naturelles qui répondent à un équilibre qui nous dépasse, qui est juste à l'œuvre, sans qu'on y mette aucune intention que ce soit. C'est-à-dire que ce sont des processus complètement subconscients et qui se déroulent. On ne constate jamais autant cela lors d'un jeûne où l'expérience de la traversée d'une crise de guérison est très similaire aux états critiques de la maladie que le jeûne vient guérir. Le candidat au jeûne est souvent étonné d'être en plus mauvais état entre guillemets de santé en jeûnant car il va revivre les symptômes de la maladie dont il souffre au quotidien et dont il a souffert mais dont il a été maladroitement guéri, complètement artificiellement guéri par la logopathie par exemple ou du remède natureux thérapeutique avec des compléments alimentaires qui n'auront fait que distraire la force vitale et dévoyer les vrais processus. C'est là toute la différence et c'est toute la différence fondamentale avec la maladie elle-même. C'est l'élimination. On doit accompagner l'élimination et pas la freiner que ce soit avec des plantes même de l'homéopathie douce ou peu importe. On doit accompagner sauf dans les cas où l'élimination est plus forte qu'à la capacité de l'individu et là ça peut le conduire dans des stades qui peuvent être mortels. La crise de guérison est l'élimination absolument parfaite. Tous les organes d'élimination que sont les reins les intestins les poumons la peau vont travailler activement à l'accomplissement de cette détoxination qui va être absolument salutaire et qu'on en nommera une fois achevé complètement guérison. Tous les états de maladie chronique avec ce processus d'élimination doivent souvent être interrompus en cours de processus en fonction de plusieurs paramètres spécifiques parce qu'en cours de jeûne on peut manquer de force vitale ou d'un moment on peut être en poids limite de sécurité puis simplement au niveau temps où la personne a prévu un jeûne de trois semaines il aura fallu plus etc. Donc ça ça va compliquer le processus d'autoguérison on va l'interrompre artificiellement puis surtout on va remettre à plus tard le travail éliminatif car le jeûne va travailler par séquence et on pourra reprendre un jeûne là où le précédent s'est arrêté si quelques mois s'écoulent et qu'on n'a pas trop réintoxiqué l'organisme et là on va reprendre pareil par séquence inverse d'où le travail on retourne en arrière on retourne en arrière voilà efficacement et durablement lors des processus de guérison l'illumination est accélérée en raison de l'absence d'obstruction et surtout en extrême abondance d'énergie vitale récupérée par les économies d'énergie au niveau de la digestion et du travail et des activités physiques intellectuelles ou diverses distractions émotionnelles donc ça c'est vraiment toute l'énergie qui est captée du quotidien vers les processus conscients sont ramenées au processus subconscient pour développer de manière incroyable l'autoguérison à travers la force vitale l'ensemble des sécrétions et des autres déchets accumulés dans l'organisme vont alors pouvoir se dissoudre puis circuler librement dans la lymphe et le sang avant d'être éliminé ce qui va générer un nettoyage général et une purification globale très forte donc partant de la loi de Hering lors du commencement du processus de guérison à travers la crise de guérison les mêmes symptômes des maladies se développent mais selon un schéma bien spécifique je le répète les maladies les plus récentes réapparaissent d'abord ensuite les plus anciennes et la guérison fait peu à peu son office et de nouvelles crises arrivent jusqu'aux maladies aiguës que nous avions développées il y a nombreuses années c'est très surprenant à voir c'est à peine croyable on peut revivre même des accidents vaccinaux en cours de jeûne ça peut être tout à fait stupéfiant il faut que la personne ait jeûné de nombreuses nombreuses fois plusieurs jours et surtout entre les jeûnes ne soit pas intoxiqué si la maladie a été développée sur de nombreuses années et atteint une phase dégénérative très complexe l'organisme devra développer une vitalité suffisante pour pouvoir achever le processus de guérison dans ce cas là il va convenir au candidat au jeûne d'être patient et de tempérer la difficulté de compensation et de guérison de l'organisme les jeûnes de durée variable devront être répétés du coup et entrecoupés de cures de revitalisation qui vont être régénératrices c'est à dire beaucoup de repos restructuration du système nerveux reminéralisation profonde restructuration du système hormonel par la consommation d'acide gras etc 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 et puis libération tensionnelle par des exercices respiratoires voilà donc et là même si c'est long en termes de temps c'est complètement durable et sécurisant il faut faire preuve de pédagogie pour encourager un souffrant à être patient et de composer encore avec sa souffrance et cela peut prendre souvent des mois mais quand on appuie son discours sur les lois de Hering qui sont complètement observables voilà en détonnant ces quatre lois observables par l'individu lui-même lorsqu'il se détoxifie qu'il guérit et bien évidemment qu'il saura prendre son mal en patience au sens littéral du terme tout en sachant à chaque fois qu'il va observer le statut de son corps qu'il est vraiment sur le bon chemin et que c'est complètement en accord avec les lois de Hering parce que oui il y a des lois on n'est pas dans quelque chose qui est hasardeux on n'est pas quelque chose qui est complètement voué à la fatalité à la chance ou autre chose il y a vraiment des lois qui régissent les fonctions de détoxination et puis surtout de guérison et donc comprendre la loi de Hering c'est comprendre le processus de guérison qui a lieu c'est comprendre l'essentiel qui nous constitue et qui est une opportunité à chaque instant de nous tourner vers la véritable santé et la véritable guérison c'est-à-dire celle qui utilise la force vitale la nôtre pour notre service et de nous libérer des pathologies même les plus anciennes qu'on croyait absolument inamovibles donc comprendre ce lien loi de Hering et jeûne c'est surtout faire la synthèse des processus d'auto-guérison et de notre capacité incroyable de notre organisme à s'adapter à des lois et à travailler à travers elles pour la pleine santé dam waiver 2 3 3 2 3 3 4 6